bon les gars vous savez qu'en général je suis toujours un gars qui dit ouais les vacances ça sert rien je disais toujours des fois genre je me reposerai je prendrai les vacances quand je serai mort ou ouais voilà à quoi ça sert les vacances ça sert à rien du tout et ben tu sais quoi je crois qu'après je sais pas ça fait combien d'années là peut-être 7-8 ans aussi c'est la première fois que je prends entre guillemets les vacances quoi je travaille quand même un peu tu vois mais beaucoup moins que d'habitude je ne peux pas m'en empêcher quand même un minimum et là tu sais quoi je vais peut-être changer d'âge avant je disais les vacances ça sert à rien mais là je suis peut-être en train de changer d'année parce qu'en fait j'ai toujours ce truc c'est la fois que j'aime pas prendre des vacances c'est que déjà ce qui moi me rend heureux c'est de sentir que j'ai voulu tu vois si jamais je sens pas que j'évolue ou si je passe une journée à juste juste chill à rien faire je me sens pas bien parce qu'on a des objectifs tu le sais je sais que tu as des objectifs aussi et c'est que là tu fais arrêter ta journée alors que tu sais que t'as pas fait ce qu'il faut pour pouvoir faire des objectifs forcément tu vas pas bien te sentir tu vois et donc c'est sur le mindset là que j'étais et j'avais cette culpabilité quand que quand je faisais rien de ma journée c'est comme si je sais pas j'avais la culpabilité du gars qui était tout pété dans la life qui disait les gars t'es sérieux gars on veut aller tellement gros que déjà on est en retard alors si tu commences à prendre des vacances on va pas s'en sortir c'est ce que je vais dire et après je sais qu'il y a d'autres personnes qui disent ouais c'est bien de des fois de prendre des vacances parce que ça te ressource tout ça je dis ouais t'as raison arrêtez les philosophes calmez vous il n'y a pas besoin de ressourcer tu prends un verre d'eau et tu seras ressourcé tu vois tu sais quoi là je vais peut-être changer d'avis parce que en ce moment je suis en vacances mais genre en famille et pour la première fois tu vois déjà c'est la première fois que je prends entre guillemets les vacances que je t'arrête un tout petit peu quand même après je suis encore fait une vidéo là pour toi tu vois mais c'est la première fois que je sens que peut-être que ça ressource quand même tu vois un peu comme si genre tu te ressource pour repartir encore plus fort après et ça je le ressource parce que je suis en famille je pense que si jamais j'étais pas en famille je pense pas que que ça l'aurait fait après attention de pas prendre ça comme excuse genre pour prendre des vacances constamment tu vois parce qu'à un moment donné si tu fais rien il va rien se passer tu connais ma phrase c'est que j'ai envie de dire ça qui disait ouais il y a personne qui va se lever le matin pour pouvoir accomplir tes rêves ou améliorer ta vie il n'y a que toi qui va te rêver mais souvent je le vois il y a des gars littéralement ils attendent que quelqu'un se lève le matin pour pouvoir améliorer leur vie pas littéralement mais un peu parce qu'ils attendent que Macron les aide que quelqu'un leur donne de l'argent tu vois non ça va pas tomber du ciel bref c'est ce que je voulais partager avec toi parce que je sais que je suis souvent en train de dire à les gars faut charbonner jusqu'à la mort mais peut-être que des fois voilà faire en fonction de son caractère moi je suis un gars je peux vraiment comment avoir cette capacité à reculer la gratification la gratification immédiate j'arrive vraiment à pas l'avoir tout simplement tu vois à vraiment reculer 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 la gratification j'ai de l'argent qui rentre je l'investis j'utilise pas pour aller à Dubaï pour prendre des vacances ou un truc comme ça parce que je sais que sur le long terme c'est moi qui vais gagner donc voilà c'était un petit peu ce que je voulais partager dans cette vidéo je sais pas si tu m'auras entendu parce qu'il y a beaucoup de vent dis moi en commentaire toi ce que tu en penses je te montre un petit peu voilà c'est la plage c'est quoi c'est la lumière elle est bonne je suis en bois de loup en ce moment c'est pas plus mal je pense que je vais bouger peut-être au Paraguay on verra donc les gars même si j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo c'était une petite réflexion surtout dis moi ce que tu en penses en commentaire ce serait intéressant de voir un peu vos retours par rapport à ça je te rappelle que tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les vingt mille euros une semaine c'est gratuit c'est offert à me créer un acte tu connais on a quand même et mon groupe des 10% Zion je te montre toutes les stratégies pour atteindre les 10 000 euros pas les 10 euros mais c'est calme toi tu peux y arriver aussi hein les 10 000 il n'y a pas de colère on va commencer doucement je veux pas effrayer car il y a tout le monde ok 5 000 euros déjà toutes les stratégies pour atteindre 5 000 euros minimum t'as Zion de toute façon tu regardes tu check et les gars on lâche rien et on reste des derniers il y a eux et il y a nous je fais ton camp